L'affiche officielle de la saison 3 de Madame Monsieur est enfin disponible les gars, ceux qui me connaissent savent que cette série est vraiment celle que j'attendais cette année, c'était ma série la plus attendue de cette année, donc je suis extrêmement contente que cette série sorte enfin pendant le mois de juillet les gars, donc bientôt, dans 3 semaines maximum là les gars, vous vous rendez compte ? Dans 3 semaines, Madame Monsieur saison 3 commence sur A+, et sur A+, Ivoire, alors on se rend compte que sur cette affiche, il y a vraiment plusieurs émotions les gars, il y en a qui sont contents, il y en a qui sont moins contents, il y en a qui sont fâchés, et pour comprendre cette affiche, il va falloir qu'on fasse un petit flashback, qu'on retourne en arrière, pour essayer de comprendre comment la deuxième saison s'est terminée, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas déjà à t'abonner, à activer la cloche, parce qu'on va passer en détail, cette troisième saison, comme on l'a fait avec la deuxième, ok, je suis juste trop 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 excited les gars, et je suis sûre que vous aussi, parce que, oh là 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 là, pendant la deuxième saison, c'était le feu, même pendant la première, hein, cette série fait partie de mon top 3 les gars, voilà à quel point j'adore, et je suis sûre que cette saison 3 sera encore meilleure que les deux précédentes. Alors, par où commencer les gars, je pense que ce serait fair play de commencer avec Sophie, Sophie qui a quand même remporté le prix de la meilleure actrice, donc commençons par le couple Bill et Sophie. Sur l'affiche déjà, on observe que Sophie et Bill sont vraiment à part, ce qui symbolise la division, le divorce carrément, parce que oui, ils se sont séparés officiellement, ils ont divorcé à la fin de la deuxième saison, hein, Sophie a même obtenu la garde de ses enfants, donc Bill était réellement le grand perdant de l'histoire, il a perdu sa femme, ses enfants, et même sa Tchisa, et oui, parce que Anna s'est mariée à la fin de la deuxième saison, elle s'est mariée à l'agent immobilier de Sophie. Est-ce que tu penses qu'il se passera quelque chose entre cet agent et Sophie? Est-ce que le foyer de Anna sera menacé dans cette deuxième saison? Ou est-ce que Sophie et Bill vont se réconcilier? Qu'est-ce que t'en penses? Un divorce, c'est pas rien, hein? Vu comment Sophie était déterminée à la fin de cette saison, va falloir que Bill remue ciel et terre pour pouvoir la récupérer. Sur l'affiche, on observe qu'elle est heureuse, hein, elle est single and happy, happy mom forever. Sophie nous lâche vraiment un sourire éblouissant sur cette affiche, ce qui représente sa joie. En plus, elle porte le verre de l'espoir, quoi, donc que du positif, là, pour Sophie. Elle a clairement réussi à se reconstruire après un divorce, et franchement, c'est courageux de sa part, hein, chapeau bas, Sophie. Ce qui est triste, c'est les enfants, bien sûr, hein, ce n'est jamais une bonne chose d'être séparés d'un de ses parents. Donc, j'espère qu'avec leur mère, ils ont pu trouver une certaine stabilité. On verra bien, hein, si Sophie a eu un grand cœur et elle a quand même accepté que les enfants aillent voir leur père à minimum, ou quoi. Continuons avec le couple juste à côté, donc le couple Mbarga, qui jusqu'ici a été solide comme un roc. Il y a eu cette petite histoire qui a failli les déstabiliser à la fin de la deuxième saison, mais on s'est rendu compte que, grâce à leur bonne communication, ils ont pu surmonter cette épreuve-là. Mais vu le look que Mbarga donne à sa femme, là, qu'est-ce que ça signifie ? Est-ce que ça signifie qu'il va se méfier de sa femme, maintenant qu'il sait qu'elle a failli le tromper ? Elle est très belle sur cette photo, hein, Mme Barga, très séduisante. Elle a l'air très sûre d'elle aussi. On est loin de la Mme Barga de la première saison, qui était vraiment très, 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 très soumise à son mari. À partir de la deuxième saison, elle a commencé à prendre un peu sa liberté. Donc, on verra bien si pendant cette troisième saison, elle va vraiment prendre son envol, parce que dans la deuxième, elle commençait déjà à être un peu chelou avec ses enfants. Elle jalousait pas si, et tout. Donc, Mme Barga, là, faudra qu'on la surveille pendant cette troisième saison. C'est d'ailleurs ce que M. Barga est déjà en train de faire, hein, avec son regard, là. J'espère tout de même qu'il sera un peu moins macho. J'aime beaucoup la couleur qu'on a choisie pour lui, hein, ce rose qui lui va très bien au teint, qui l'adoucit un peu. Et puis, c'est le rose qui est vraiment la couleur dominante sur cette affiche. Donc, je trouve que cette couleur représente très bien M. Barga. C'est une super belle affiche, hein, franchement. Continuons avec notre doudounet et doudounette, hein. Dans les deux derniers épisodes, tout s'est très, très bien terminé pour eux. Kim et Austin sont devenus parents, hein, leur vœu le plus cher. Ils ont même fait un baptême, tout le monde était présent. Ça sentait la joie de vivre, l'amour, la paix. Et c'est ce même sentiment qu'on ressent en les regardant. Apparemment, ils vont être un couple toujours aussi solide. On verra bien s'ils nous réservent des surprises. On verra bien si Austin sera un papa responsable et fidèle. On verra aussi comment Kim se comportera, hein. C'est bien beau de vouloir devenir maman, mais ce n'est pas une tâche facile. Donc, hâte de voir comment elle va s'en sortir, comment elle va se débrouiller, hein, dans cette nouvelle aventure de maman. Il ne faut pas qu'on oublie qu'Austin a déjà un enfant avec son ex. Donc, elle sera maman de deux enfants. J'hâte de voir ça parce que, d'après les photos aussi, on dirait qu'on va faire un bond dans le temps et que les enfants vont grandir, vont beaucoup grandir, quoi. C'est bizarre parce qu'il y a un petit garçon, là, qui ressemble vachement à un enfant qui pourrait être celui de Passy Epiwélé. Sachant qu'à la fin de la deuxième saison, Passy était enceinte. Ça voudra dire que plusieurs années se seront écoulées, hein, au début de cette troisième saison, quoi. Au moins, au moins six ans, hein, au moins cinq, six ans ou sept, peut-être. On verra bien. Ce qui veut dire que les enfants de Sophie et Bill auront grandi. La fille de Austin aura grandi. Et même l'enfant de Arnold et Alice qui, d'ailleurs, ne sont pas présents sur ce poster. J'aurais kiffé les voir parce que ça y est, hein, ils sont mariés. C'est un couple officiel. Et Alice est un membre officiel de la famille Mbarga. Donc, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas présente sur ce poster ? Dis-moi ce que t'en penses, toi. Est-ce que t'aurais aimé que Alice et Arnold fassent partie de la famille aussi de ce poster ? Parlons maintenant de Passy Epiwélé, bien sûr, l'un de nos couples préférés. Oh là là, vraiment hâte de retrouver la belle Passy, qu'elle nous serve, son looks, hein. Hâte de voir ses tenues, comment elle sera habillée, ses perruques, son maquillage. Parce que ça attire aussi de voir ces choses-là. Moi, j'adore voir quand ce personnage est toujours à la pointe de la mode. Et c'est le cas avec presque tous les personnages même, hein. J'adore les outfits qu'ils ont choisis. Franchement, les stylistes sont au top pour cette série. Oh là 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 là. Alors, Passy Epiwélé, ça ne s'était pas bien terminé, hein, à la fin de la saison 2. Passy a rendu la bague de Epiwélé. C'était très très dur pour elle de le quitter, hein. On s'en souvient, mais elle l'a quand même fait, hein, pour son bien-être, pour sa stabilité. Malgré le fait qu'elle était enceinte. C'était vraiment pour lui servir de leçon à ce Epiwélé. Qui a quitté la femme de sa vie juste parce qu'elle n'arrivait pas à lui faire d'enfant. Il a vraiment manqué de patience, hein, Epiwélé. Et sur cette affiche, on voit bien qu'il y a un peu de regrets sur son visage. C'est Passy qui est beaucoup plus déterminé, hein. Le regard qu'elle lui lance veut tout dire. Il y a toujours un peu d'animosité. Ils ne vont pas se mettre en couple tout de suite. Mais le fait qu'ils soient assis côte à côte quand même, contrairement à Sophie et Bill, c'est quelque chose de positif, tu vois. Au moins, ils ne sont pas très éloignés. Ils ne sont pas super séparés. Donc, on peut espérer qu'ils se remettent ensemble. Et j'ai vraiment envie qu'ils se remettent ensemble. Ils sont trop bons ensemble. Ils s'aiment, hein. Ils s'aiment vraiment ces deux-là. Mais dans la troisième saison, ce ne sera pas très facile pour Epiwélé. Et on constate dans certaines photos officielles que Passy est une independent woman, hein. On l'a vu dans son bureau, en train de bosser. C'est vraiment une bosseuse, une maman accomplie, à devoir à quel point sa fille va grandir. Est-ce que du coup, on va nous plonger dans la vie de sa fille et nous parler des crises d'adolescents et tout ça ? Ce sera un thème super important à aborder puisque cette série touche vraiment tous les âges, toutes les générations. Pas seulement les couples, quoi. Alors, ce qui me plaît le plus avec cette troisième saison, c'est qu'on aura de nouveaux personnages. Oh là 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 là. J'ai aperçu Salatiel qu'on ne présente plus, les gars. Je pense que la plupart connaissent. Dites-moi dans les commentaires si vous ne connaissez pas Salatiel. J'adore parce que Salatiel, il est anglophone. Il vient du côté anglophone du Cameroun, tout comme moi. Donc, j'ai hâte de le découvrir dans cette saison et de pouvoir m'identifier aussi, hein. Que nous, les anglophones, puissions nous identifier à un personnage, c'est vraiment sympa. Ça fait toujours du bien de voir le Cameroun représenté dans son intégralité. Ce que cette série a toujours très très bien fait. Mais franchement, il me manquait, moi, ce côté anglophone là. Parce que voilà, je suis anglophone et c'est super important pour moi. Donc, merci Ebenezer Kepombia d'avoir pensé à nous. Ok ? Alors, Salatiel, on le voit avec Karine. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est un nouveau couple qui va naître ? Est-ce que Salatiel va jouer un personnage ? Qui sera en couple avec Karine ? Et oui, les gars, parce que Karine ne va nulle part. Elle est toujours là. Karine, c'était le feu de la deuxième saison. C'est elle qui est venue mettre le feu dans le foyer de Piwélé. C'était tellement bien fait pour lui. C'était un vrai karma, Karine. Mais j'espère qu'elle trouvera le bonheur quand même. Parce qu'à la fin de la deuxième saison, elle a beaucoup regretté. Elle était très désolée. Et c'était très sincère. Donc, je pense qu'elle mérite une deuxième chance, les gars. Qu'est-ce que vous en pensez ? Voilà ce que j'avais pour vous concernant l'analyse de cette affiche officielle. J'ai vraiment hâte que cette saison commence. Je ne raterai aucun épisode. Je vous préviens, déjà, activez la cloche vite, vite, vite. Si ce n'est pas sur YouTube, ce sera sur Instagram. Il faut absolument qu'on fasse des lives. Qu'on crée de la discussion autour de cette série. Comme on l'a fait avec la deuxième saison. Mais encore plus, les gars. Il y aura des jeux concours, bien sûr. Et tout ça, c'est au mois de juillet sur A+, et A+, Ivoire, les gars. A ne pas manquer. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse. Et on se retrouve très, très bientôt dans la prochaine. Stay safe and stay blessed. Bye.